Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Alexandre Stachtenko, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto chez KPMG, puisque Blockchain Partner fait partie de l'ensemble KPMG aujourd'hui. Alors évidemment, spécialiste de la blockchain, comment vous analysez aujourd'hui, ma question directe sur l'actualité, cette histoire de crypto autour du Bitcoin ? Parce que ça nous apprend plusieurs choses, déjà cette volatilité, mais qu'on voit que finalement tous les cryptos ont été impactés, donc il y a ce lien entre les différentes monnaies. Comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui ? Bonjour, déjà, il faut faire un distinguo effectivement entre le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, même si d'un point de vue du prix, du prix de marché, historiquement, Bitcoin a tendance à driver le marché. C'est-à-dire que quand Bitcoin va dans un sens, l'ensemble du marché des crypto-monnaies a tendance à aller dans le même sens. Alors il y a une raison très simple à cela, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin domine le marché des crypto-monnaies, et ce de très loin. La valeur totale de l'ensemble des crypto-monnaies, on peut compter 60% là-dedans, ou 70% c'est Bitcoin. Donc ça, c'est un premier point sur le marché et pourquoi toutes les crypto-monnaies vont dans la même direction. Après, sur la volatilité actuelle, alors on sait que Bitcoin est un actif volatil, c'est un actif qui n'a qu'une dizaine d'années et dont la technologie pour l'instant n'est pas forcément complètement mature. Mais par contre, il faut savoir distinguer le prix de l'artefact de court terme et les fondamentaux de long terme. Alors le prix a été affecté effectivement par les déclarations d'Elon Musk, ce qui ne sont pas finalement des déclarations de la Chine, puisqu'au départ c'est une information relayée qui était fausse. Donc ça a été affecté à court terme par cela. Mais d'un point de vue du long terme, les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs de Bitcoin, il n'y a jamais eu autant d'entreprises qui achetaient du Bitcoin pour se protéger de l'inflation, d'entreprises qui construisent sur ces protocoles-là. Donc d'un point de vue des fondamentaux, pour l'instant, il n'y a rien qui permette de remettre en question complètement la tendance. C'est ce que vous dites. Vous dites qu'il faut prendre du recul. Rappelez que même je crois que l'année dernière, c'était 8000 euros le Bitcoin. Il faut arrêter de penser, de regarder ça, tout ce yo-yo de la valeur. Il faut regarder la tendance globale qui reste haussière à chaque fois. C'est vrai qu'on monte très haut, on redescend, mais à chaque fois, on redescend plus haut qu'on était descendu la dernière fois. Exactement. La manière de conceptualiser Bitcoin comme une réserve de valeur, ça incite à s'en ficher complètement, finalement, de la volatilité. Lorsque vous détenez un actif sur plusieurs années, savoir ce qu'il fait entre le point d'entrée et le point de sortie, ça vous importe assez peu, finalement. Donc les entreprises ou les particuliers qui sont rentrés sur Bitcoin avec cette démarche plutôt de long terme, avec un regard sur les fondamentaux, les seuls qui ont perdu de l'argent, c'est ceux qui ont acheté dans les trois derniers mois. Parce que le prix de Bitcoin, finalement, n'a jamais été aussi élevé, sauf dans les trois derniers mois. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête quand on pense à remettre en perspective. Effectivement, il y a encore un an, on était à quatre ou cinq fois moins en termes de prix. Donc on a encore du chemin à parcourir pour retourner à un prix qui était celui d'il y a un an seulement. Et j'imagine que c'est ce que vous conseillez, vous, Alexandre Stachenko. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto chez KPMG. On reçoit régulièrement Claire Balva aussi, qui vient ici sur ce plateau. Quand vous conseillez les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est de dire, voilà, attention, prendre du recul. Le prix, c'est que la face cachée de l'iceberg, les fondamentaux sont là. Enfin voilà, c'est ce que vous, qui êtes des experts dans le domaine, pas d'affolement, ne partons pas comme des fous en se disant que c'est une nouvelle valeur, il y a une mode et puis ça va passer. Nous, ce qu'on essaye d'enseigner, en tout cas de montrer à nos clients, alors ce n'est pas du conseil en investissement. On n'est pas là pour leur dire d'acheter, vendre et de faire du trading. Mais par contre, c'est de leur montrer pourquoi c'est un sujet qui est à considérer précisément sur le long terme. Et c'est un sujet qui est à considérer sous l'angle stratégique et pas seulement technique. C'est un écueil souvent dans lequel les entreprises tombent, c'est-à-dire qu'elles vont considérer la blockchain comme une super technologie qui va leur permettre d'optimiser des systèmes d'information. Alors qu'en faisant ça, elles ratent l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une nouvelle classe d'actifs qui émerge. Je crois qu'aujourd'hui, Goldman Sachs a d'ailleurs reconnu cela en disant, bon, finalement, c'est vrai que c'est une nouvelle classe d'actifs, il va falloir faire des nouvelles analyses parce que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaissait avant. Donc, cette nouvelle classe d'actifs, il faut rappeler pourquoi, en fait, nous, ce qu'on rappelle à nos clients, c'est pas pourquoi ça vaut X ou Y, mais pourquoi ça ne vaut pas zéro, pourquoi ça vaut quelque chose. Et ça, c'est très facile, en fait. C'est la première technologie qui permet de gérer, de transférer de la valeur sur Internet sans intermédiaire, comme une banque pourrait le faire normalement. C'est l'équivalent de ce qu'Internet a été pour le transfert d'informations, donc c'est majeur. Et il y a plein de cas d'usage. On peut se protéger contre l'inflation. On peut envoyer des virements à l'international pour très peu de frais et presque instantanément. On peut échanger avec des personnes non bancarisées. On peut permettre aux lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden ou d'autres, de continuer de se financer et de vivre. Et tous ces cas d'usage-là, plus les entreprises et les particuliers comprennent la puissance de ces usages, plus ils adoptent Bitcoin. Et là, les dernières déclarations qu'on voit de la Chine ou d'autres pays... Voilà, j'allais vous poser cette question, justement, Alexandre Stachenko, autour de la Chine. Comment vous analysez les déclarations du gouvernement chinois ? Là, on est carrément à ce niveau-là. Déjà, il faut relativiser, parce que moi, je suis dans le Bitcoin depuis six ans maintenant. Ça doit être la septième ou la huitième fois qu'on entend que la Chine va interner un Bitcoin. Donc, pour l'instant, tant que ce n'est pas fait, moi, je reste sceptique. J'en ai vu déjà d'autres, des annonces comme celle-là. Deuxièmement, en fait, ça fait prendre conscience, je pense, à tout le monde, et le plus vite on s'en aperçoit en Europe, le mieux c'est, que le Bitcoin, encore une fois, n'est pas un sujet technique, mais un sujet stratégique. Et que même au point de vue des États ou d'un point de vue géopolitique, c'est un sujet stratégique. Lorsque vous avez, par exemple, les États-Unis qui font financer leurs dettes par le monde entier, par l'inflation, tout simplement, puisqu'ils se créent eux-mêmes de la monnaie, tous les détenteurs de dollars perdent de l'argent aujourd'hui et du pouvoir d'achat. Donc, quand vous avez l'émergence d'un nouvel étalon monétaire potentiel, ou en tout cas un actif financier qui est indépendant, qui est non national, qui permet de faire des transferts de valeur sans intermédiaire en ligne, Citibank en parlait dans un rapport récemment, comme justement le futur outil du commerce mondial. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, on comprend deux choses. La Chine a à la fois intérêt et pas intérêt à son émergence, à Bitcoin. Elle a intérêt parce que c'est une vraie alternative au dollar et qu'elle cherche aujourd'hui une alternative au dollar pour ne pas être sous la coupe, entre guillemets, du dollar américain. Mais en même temps, elle n'a pas envie non plus, parce qu'en parallèle, elle lance ses projets de monnaie numérique beaucoup plus contrôlés. Et donc, elle n'a pas envie d'avoir une concurrence à sa propre monnaie numérique, d'autant plus que Bitcoin représente tout ce que la Chine ne peut pas contrôler. On ne peut pas avoir de contrôle d'échange sur Bitcoin. Donc, voilà, elle est un peu entre deux eaux. Je pense que pour l'Europe, en tout cas, on n'a pas cette question de contrôle d'échange. Donc, on aurait tout intérêt à y aller de manière stratégique. Mais en tout cas, c'est un actif qui va se révéler, être important pour la géopolitique, je pense, des futures années. Eh bien, merci, Alexandre Stachenko, d'avoir pris le temps d'être venu nous expliquer tout ça. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto chez KPMG. Et vraiment, voilà, votre conseil, prendre du recul. La tendance à long terme reste haussière, mais il ne faut pas s'arrêter juste à la valeur. Comme vous le dites, c'est un enjeu stratégique derrière d'échanges commerciaux, de validation, de confiance. Donc, voilà, gardons confiance dans cette blockchain. Nous ne nous sommes pas emballés, c'était important d'avoir votre conseil aujourd'hui dans ce domaine. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Tech & Co, c'est tous les soirs, 20h, 22h.